Sens du jour de Noël Le jour de Noël a un sens humain et un sens chrétien. Au point de vue humain, il a un sens familial et un sens social. Au point de vue religieux, le jour de Noël exprime la venue du Fils de Dieu dans le monde. Le jour de Noël est la journée des enfants. C'est une fête familiale, moment privilégié pour se rassembler en famille. Cette journée, par toutes ses formes d'expression, crée des souvenirs communs et entretient le sentiment d'appartenance à une famille. On peut soit partager un repas, une veillée, écouter des histoires, se réunir autour de la crèche. Le jour de Noël est devenu un jour des enfants. Nuit magique où les désirs des enfants sont réalisés pour le plus grand bonheur des adultes. C'est le jour du message de paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Voici ce que chantaient les anges à la naissance du Christ. L'annonce de la naissance du Messie est un message de paix. Pour tous ceux qui d'une certaine manière se trouvent exclus, il importe de faire partager la joie de la nativité. Partage de repas ou autre, c'est le jour de donner à ceux qui n'ont pas. Célébration de la venue du Fils de Dieu dans le monde Regardons la signification chrétienne. Noël célèbre la venue du Fils de Dieu dans le monde. Avec la naissance de Jésus, c'est le mystère de l'incarnation qui s'accomplit. C'est le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme. Sa naissance dans le dénuement vient apporter justice et paix au monde, aux hommes qu'il aime. Dieu s'est fait humble parmi nous. C'est la solennité du Sauveur du monde, venu comme un enfant. Comme un Emmanuel, un Dieu avec nous. L'esprit de Noël Noël, cette période magique où l'air même est mystérieusement chargé de quelque chose d'indéfinissable, de subtil. Moment de tolérance, de paix, de fraternité. Pour tout individu, quelle que soit sa croyance, les gens espèrent la paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Pourquoi ne pas voir plus petit ? Pourquoi ne pas faire les premiers pas afin de régler un conflit mineur avec un de vos proches ? Pourquoi ne pas renouer contact avec quelqu'un que la vie a éloigné de vous ? Pourquoi ne pas être plus ouvert aux différences dans votre famille, votre entourage ? Attendez-vous Noël avec impatience, peut-être même en comptant les jours. En ce cas, sachez que des millions de gens font comme vous. Mais peut-être n'allez-vous pas fêter Noël, ou n'allez-vous le fêter qu'à regret. Sachez alors qu'il y a aussi des millions de gens qui ne montrent qu'air d'enthousiasme pour cette fête. Et aussi que pour beaucoup de personnes dans le besoin, c'est une période très difficile, où la joie qu'on imagine ailleurs fait encore plus mal. C'est aussi l'époque où l'on chante des Noëls. Malgré la popularité de Noël, de moins en moins de gens célèbrent cette fête. Pour des milliards de gens, cette fête n'existe pas. Faire deux rondes de temps pour les enfants auprès de ces gens qui se déplaçaient afin de les divertir, de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Souvent juste faire le tour de notre famille, de notre quartier. On trouve des gens qui seront seuls à Noël. Nourrir l'esprit de Noël, même chez les plus petits. Ils grandiront en le portant dans leur cœur. Oh ! Quand j'entends chanter Noël, J'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, La neige d'argent, Noël a mon beau rêve blanc. Oh ! Quand j'entends sonner au ciel, L'heure où le pont vieillard descend, Je revois tes yeux clairs, Maman ! Je songe à d'autres Noëls blancs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada